Genève, mars 2012, le mondial de l'automobile. 260 exposants dont tous les plus grands constructeurs du monde. En dix jours, plus de 700 000 visiteurs vont venir admirer les derniers modèles présentés. Sur les stands, des dizaines de commerciaux tentent de séduire les particuliers et les entreprises qui veulent renouveler leur flotte automobile. Une clientèle en majorité masculine. Alors tout est fait pour les séduire. Des cylindrées rutilantes. De jolies hôtesses. Dans les allées, la propriétaire du Vénusia, une maison close du centre-ville, est venue faire de la pub pour son établissement avec deux de ses prostituées. Les hommes, quand ils viennent dans ce genre d'endroit, ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert. Ils ont un esprit... Ils peuvent être beaucoup plus captifs à ce qu'on peut leur montrer ou leur dire. L'objectif de Lisa et de ses prostituées, c'est de convaincre des visiteurs du salon, souvent en déplacement loin de chez eux, de passer le soir au Vénusia pour prendre du bon temps. De retour dans son établissement, Lisa, la patronne du Vénusia, nous fait maintenant visiter les lieux. En Suisse, la prostitution est autorisée. C'est une activité tout à fait légale. Une cinquantaine d'escort girls travaillent ici. 150 euros minimum pour une passe. Pour les chefs d'entreprise, Lisa organise aussi ce qu'on appelle pudiquement des soirées récréatives. Donc il faut bien mettre vos ensembles parce qu'autrement, nous avons des groupes d'hommes qui viennent. C'est le chef d'entreprise qui paie à ce moment-là pour ses différents clients. Ça nous paraît quelque chose maintenant de quasi banal. Pour ce genre de soirée coquine, un chef d'entreprise doit débourser en moyenne 10 000 euros pour environ 3 heures de prestations sexuelles. Mais le chef d'entreprise qui vient organiser une soirée ici, ce qu'il veut en priorité, il veut l'anonymat. Il veut la discrétion totale. C'est quelque chose qu'il pourra avoir ici parce qu'une fois que nous avons fermé l'étage, qu'ils occupent l'étage, il n'y a plus personne qui vient. Donc ils peuvent traîner dans les couloirs. Ils peuvent aller de chambre en chambre. Et là, la discrétion est totale. L'anonymat reste total pour eux. L'anonymat car quand le sexe invite dans le monde du business, la discrétion est fondamentale, surtout s'il y a des contrats à la clé. Sous-titrage ST' 501